Bonjour à tous, nous allons continuer la présentation des activités de suivi de la formation UE 2.2 sur les anatomies et physiologies différents organes du corps et pour suivre la situation d'étude du système cardiovasculaire. Donc au cours de son activité cardiaque, le coeur suit une révolution, un rythme cardiaque qui entraîne un enchaînement d'étapes qu'on appelle la révolution cardiaque. Cette révolution cardiaque va faire circuler le sang d'une partie du coeur à une autre partie du coeur au gré des systèmes de pompage qui permet de mobiliser le sang et d'entraîner la circulation sanguine. On rappelle que le coeur est divisé en deux parties, la partie gauche et la partie droite qui sont bien séparés l'un de l'autre. Le coeur alors a une fonction de double pompe. Une double pompe qui n'exerce pas le même effet au niveau du sang. Il y a une zone qui se présente sous forme de haute pression et une zone qui est plutôt à fonctionnement à basse pression. Les contractions cardiaques vont permettre de mobiliser le sang et de faire circuler le sang à l'intérieur du coeur. La première étape de la circulation et de la révolution cardiaque commence par ce qu'on appelle la diastole générale. Au cours de cette étape, le sang va se remplir à l'intérieur du coeur qui est en relâchement total. Une diastole est un relâchement musculaire. Il n'y a pas de contraction du tout. Le coeur est totalement relâché aussi bien les oreillettes que les ventricules et le sang alors entre et entre dans toutes les parties du coeur en commençant par les oreillettes qui reçoivent le coeur en priorité. Oreillettes gauche et droite. Les oreillettes se remplissent donc progressivement et il va y avoir une légère contraction des oreillettes pour propulser le sang à l'intérieur des ventricules. Les valvules vont alors se refermer au niveau des valvules mitrales et tricuspides, donc les valvules auriculoventriculaires, empêchant le sang de remonter dans les oreillettes et les valvules sigmoïdes sont fermées, empêchant le sang de remonter dans les artères aortes et artères pulmonaires. Ainsi, le sang reste dans les ventricules et monte en pression sous l'effet de la contraction musculaire qui s'exerce à l'intérieur du coeur. Il y a une montée en pression importante du liquide, du fluide qui ne change pas de volume mais qui subit la force qui s'exerce sur lui et qui monte en pression, monte en pression jusqu'à ce que la pression intracardiaque dépasse la pression intra-artérielle. Ainsi, la pression du coeur sera supérieure à la pression à l'intérieur des artères et ainsi le sang va pouvoir passer d'une zone où il y a plus de pression vers la zone où il y a le moins de pression. Ainsi, il y a éjection ventriculaire qui fait remonter le sang vers le haut à l'intérieur des artères. Pendant cette phase-là, la contraction des ventricules s'exerce, donc on parle de systole ventriculaire et il y a un relâchement des oreillettes. Les phases de contraction s'appellent des systoles à l'intérieur du coeur alors que les phases de relâchement s'appellent des diastées. Les valvules sigmoïdes vont se refermer une fois que la pression sera de redevenue basse à l'intérieur des ventricules parce que le sang aura été éjecté et les valvules vont empêcher le sang de redescendre dans le coeur. Ainsi, la pression est à l'intérieur des artères et le sang va remonter vers le haut et le coeur va pouvoir redémarrer un cycle permettant un remplissage passif des différentes portions du coeur, des différentes cavités à l'intérieur du coeur et ainsi redéclencher une révolution cardiaque. Le cycle cardiaque est donc rythmique. Les deux parties du coeur se contractent ensemble et de manière similaire. Donc on dit qu'il y a une contraction qui est synchrone des deux côtés. L'ensemble forme un système qui est coordonné, qui permet de faire fonctionner en même temps les différentes parties du coeur et ainsi de déclencher une contraction qui se fait de la même manière sur les différentes parois du coeur. Donc on a la diastole générale qui se termine entraînant une systole auriculaire qui permet de remplir les ventricules. Les ventricules se ferment et on a monté en contraction des ventricules. Donc on a la systole ventriculaire. La systole ventriculaire permet l'éjection du sang vers le haut et ainsi la diastole va pouvoir redémarrer après fermeture des valvules. La pression du sang vient donc de la force qui est exercée sur les parois du coeur et qui permet d'éjecter le sang à l'extérieur. Le coeur va ainsi envoyer à l'organisme l'oxygène et l'utriments qui sont nécessaires à l'activité des cellules à l'intérieur du coeur puisque le sang va véhiculer les différentes particules présentes à l'intérieur du sang dissoutes ou portées par les cellules présentes à l'intérieur du sang et permettre ainsi d'actualiser l'apport nutritif à toutes les cellules du corps. Les contractions cardiaques donc se distinguent par des diastoles et des systoles. Chaque partie du coeur exerce une diastole et une systole à des moments séparés. On y a ainsi un découplage des deux portions du coeur. Commençons par les oreillettes. Il y a systole des oreillettes que pendant le début de la révolution cardiaque pour exacter le contenu des oreillettes présents, du sang présent dans les oreillettes. La majorité du temps les oreillettes sont en diastole pour recueillir à nouveau du sang revenant de la révolution cardiaque, non de revenant de la circulation sanguine à l'intérieur du coeur. Le ventricule exerce une systole qui est plus longue, une systole pendant laquelle on va monter en pression à l'intérieur des différentes cavités cardiaques et qui permet aussi la systole ventriculaire de réduire la taille de la cavité ventriculaire pour permettre de pousser et de propulser le sang dans les artères. La majorité, enfin la phase la plus longue est constituée quand même d'une diastole générale qui entraîne le relâchement à la fois des ventricules et à la fois des oreillettes. L'activité électrique s'exerce sur les différents territoires du coeur pour pouvoir entraîner des contractions et des décontractions cardiaques à des instants légèrement séparés. C'est pour ça, c'est pourquoi lors de l'activité de l'électrocardiogramme, on voit des variations de l'activité cardiaque mesurables par les différents états électriques qui s'exercent au niveau du coeur. Les bruits du coeur sont réalisés par l'émotion des valves et permet l'entrée du sang dans la circulation sanguine. On distingue deux types de circulation sanguine à l'intérieur du corps. On a la petite circulation et la grande circulation. La petite circulation c'est la circulation pulmonaire, celle qui part des artères pulmonaires qui se divisent en deux parties poumon gauche et poumon droite et qui revient par les veines pulmonaires de gauche et de droite et qui revient au niveau du coeur. Oxygénée avec du sang qui est oxygénée. La grande circulation est la circulation dite générale. Donc la circulation générale, elle, cette circulation générale part de l'oreillette droite, elle, l'oreillette gauche pardon, elle se commence par la crosse artère aortique, la crosse aortique qui va se diviser en deux branches, la branche supérieure et la branche intérieure qui vont alimenter les deux territoires du coeur situés en haut et en dessous et qui vont revenir, les territoires du corps situés en partie supérieure et inférieure et qui vont revenir au coeur via la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Chacun des organes présents à l'intérieur de notre corps sont donc organisés en parallèle. Dans la circulation générale, chaque organe reçoit le sang via une artère et évacue le sang via une veine qui retourne au coeur intégralement. Il n'y a pas de coeur qui, d'organes qui se suivent les uns à la suite des autres donc les organes sont situés en parallèle. Attention il y a quelques exceptions où on a des organes qui reçoivent le sang qui provient d'un autre organe précédent. Cela arrive avec un système appelé système porte. Par contre, l'intégralité du sang qui sort du coeur se dirige vers les poumons. Tout le sang entre dans la petite circulation et va ainsi passer par les poumons pour réoxygéner tout le sang avant qu'il ne soit distribué à l'intérieur de notre corps. Pendant l'effort, le sang est distribué vers les organes qui sont demandeurs de sang en fonction de l'activité des différents organes. Alors il s'avère qu'il y a une mesure qui permet de déterminer quel est l'effort cardiaque que l'on peut faire au maximum. Le rythme cardiaque maximal se mesure en fonction de l'âge d'un individu. Le rythme cardiaque se mesure à 220 moins l'âge. Ainsi, si vous avez 20 ans, votre rythme cardiaque maximum est de 200 battements par minute. Si vous avez 60 ans, votre rythme cardiaque maximal sera de 160 battements par minute. Il dépend de l'âge de chaque patient. Ainsi, si vous êtes des personnes qui vous occupez de personnes âgées, des personnes qui ont parfois 70-80 ans, il faut faire attention de ne pas trop leur demander d'effort physique parce que leur rythme cardiaque ne doit pas dépasser les 140 battements par minute pour une personne de 80 ans. Le débit du coeur est variable en fonction des différents territoires. On a le côté droite et le côté gauche. Le côté droit du coeur qui alimente la circulation pulmonaire, c'est une circulation qui est plutôt à basse pression. On voit que les parois du coeur sont légers. On voit que sur le schéma qui est là, il y a des parois cardiaques du ventricule droite qui sont de faible épaisseur qui permettent d'avoir une faible pression, une faible puissance à l'intérieur du sang de cette circulation. Par contre, du côté gauche, on voit que le sang doit pouvoir être propulsé beaucoup plus loin. On doit pouvoir envoyer le sang jusqu'au bout des orteils. Ainsi, il y a une forte pression qui doit pouvoir être exercée à l'intérieur de ce sang et de cette crosse aortique qui est très large. On voit que le sang circule dans un coeur, le côté situé à gauche, le côté gauche, où on voit que l'épaisseur de la paroi musculaire est beaucoup plus importante, ce qui permet d'exercer une forte pression à l'intérieur de cette circulation sanguine. Le débit du côté droit est le même que le débit du côté gauche, bien entendu. On ne peut pas faire une augmentation du débit avec un système comportant un seul système de conduit. Donc, on doit avoir une même quantité de sang qui doit entrer et sortir du coeur à gauche et à droite. Mais l'ensemble du sang peut exercer des pressions différentes en fonction des territoires qu'il faut alimenter. Le retour veineux se fait toujours avec la même puissance à l'intérieur du coeur de l'individu. Et on aura toujours tous les organes qui reçoivent du sang. Le cerveau ne perd pas de sang même pendant l'effort. Les artères coronaires ne perdent pas de sang même pendant l'effort. Par contre, le poumon est lui fortement stimulé parce que le début a augmenté pour répondre à l'effort et ainsi les poumons vont recevoir une grande quantité de sang qui va actionner tous les capillaires sanguins pulmonaires pour réoxygéner une grande quantité de sang qui circule à l'intérieur de l'organisme. Ainsi, lors d'un débit cardiaque de faible effort, on est avec une quantité de l'ordre de 5 litres par minute. On voit des organes qui ont un débit qui est à peu près stable et constant. Et si jamais on a une augmentation de l'effort, on voit que les muscles qui consomment le maximum de nourriture et d'oxygène reçoivent un débit cardiaque qui monte jusqu'à 25 litres par minute au total. Il y a certains organes donc qui vont augmenter leur demande à l'effort. Certains organes vont avoir une baisse de débit à l'effort. C'est le cas par exemple de la peau qui reçoit moins de sang pendant l'effort. C'est le cas des intestins et des viscères et des reins. C'est pourquoi lorsque l'on fait un effort, l'activité abdominale et l'activité digestive est nettement ralenti pour ne pas exploiter le sang nécessaire à l'arrestre des organes. Par contre, certains organes n'ont pas de baisse de débit. C'est le cas du cerveau qui ne perd pas d'activité au cours d'un effort intense et d'une activité physique importante. Le cerveau reste très largement maintenu dans son apport de sang et ne subit aucune perte. Par contre, il y a des organes qui reçoivent un débit très important. C'est le cas du coeur. Le coeur est très stimulé et très réquisitionné pour un effort physique donc il reçoit beaucoup de sang au cours de l'activité musculaire ou d'activité physique. Et les muscles actifs reçoivent une la très grande majorité de l'augmentation et de l'élévation du débit cardiaque. On passe donc de 5 litres par minute à 25 litres par minute. On a multiplié par 5 le débit cardiaque au cours de l'effort physique. Cette activité dépend de plusieurs facteurs. L'activité va dépendre de l'état entraîné ou non entraîné représenté en anglais sur le schéma que vous avez sous les yeux. Si la volume d'éjection systolique augmente, ça va permettre d'augmenter le débit. On constate que la fréquence cardiaque peut augmenter pendant l'effort ce qui fait augmenter le débit cardiaque pendant l'effort. Alors on constate qu'un individu sédentaire qui fait peu d'activité physique aura une faible augmentation du volume d'éjection cardiaque au cours de son activité par rapport à un individu sportif qui aura musclé son coeur et qui sera capable lui pour répondre à l'effort d'augmenter à la fois sa fréquence cardiaque et son élévation du volume sanguin. Il y a des personnes qui sont qui possèdent un coeur extrêmement gros de par leur activité physique importante. C'est le cas par exemple des chasseurs alpins qui possèdent un coeur très volumineux et qui leur permet de répondre à un effort intense sur de la longue durée lorsqu'ils sont en parcours en montagne où il y a des forts dénivelés qui demandent un effort physique intense. Si jamais le débit cardiaque augmente, on peut augmenter alors la vitesse de l'activité sportive et on voit ici que la vitesse du tapis roulant sur lequel l'individu fait son effort et bien peut monter jusqu'à des vitesses de 14, 16, 18 km heure. Attention on remarque que la la capacité d'augmentation du débit cardiaque atteint un plateau qui correspond à la VO2max et qui correspond à l'effort maximal que peut faire tel individu à tel moment. Cette VO2max peut être modifiée via l'entraînement. Plus l'entraînement est intense, plus les performances physiques et sportives sont améliorables et importantes et entraînent de meilleures capacités à accélérer, à augmenter la puissance de l'effort demandé pour répondre à la demande de l'activité. On entraîne des variations de cette pression au cours du temps. On a pendant les systoles des élévations de la pression, pendant les diastoles un relâchement de la pression qui se mesure progressivement au cours du temps. Chacune de ces variations et de ces activités de pression se mesure via les systèmes de mesure de la tension artérielle grâce à ce que l'on appelle un sphygmomanomètre. Le sphygmomanomètre que vous avez tous utilisé lors de vos stages d'activité d'infirmière vous permet d'obtenir des valeurs de pression cardiaque à la sortie, la pression forte et la pression basse. La pression forte c'est lorsque l'on est en systole ventriculaire maximum, lorsque le sang sort du coeur avec une pression importante et la valeur de tension basse c'est lorsque le coeur est en relâchement total, en diastole général et lorsque le sang ne subit pas de variation de pression importante, mais qui maintient quand même un certain niveau de pression pour pouvoir faire circuler le sang à l'intérieur du corps. On a ainsi des valeurs normales chez l'humain qui doivent être autour de 12,7,12,8 pour obtenir une bonne efficacité. Ce fait entraîne la dernière mesure de la pression qui se mesure progressivement, donc du coup qui nous donne la pression basse lorsque le sang n'est plus retenu. Donc lorsque la pression est optimale, lorsqu'on a la valeur de pression exercée par le coeur en systole et bien on entraîne l'ouverture de l'artère et donc on a la valeur haute et on a la valeur basse si jamais on fait descendre la valeur de pression à l'intérieur du sphigmomanomètre. Les mesures de phonographe sont très peu utilisées. Elles nous indiquent les bruits qu'exerce le coeur au cours du temps et qui correspondent aux ouvertures des valvules mitrales et sigmoïdes. Les valvules se referment, entraînent différents bruits présents à l'intérieur du coeur lorsque l'on a des battements cardiaques qui se suivent au cours du temps. Il peut y avoir des petits bruits supplémentaires qui s'exercent mais qui sont des bruits plutôt rares. Donc l'activité du coeur suit une activité cyclique qui se répète à plusieurs reprises et qui entraîne l'envoi du sang dans la circulation principale et dans la petite circulation cardiaque et pulmonaire afin d'apporter l'oxygène et les nutriments à toutes les cellules présents à l'intérieur du corps.